Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo où je classe les tendances les plus populaires de 2023. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et sinon, on commence sans plus tarder. Donc, dans ma liste de tendances, écoute, il y en a plus que 25. Il y en a là-dedans que j'adore, il y en a d'autres que je déteste. Et c'est vraiment mon opinion personnelle ici. Ne vous gênez pas d'écrire en commentaire si vous êtes d'accord, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mon but ici, c'est pas d'offenser personne, mais bien d'avoir du plaisir avec ce qui a été super populaire. Je commence avec les Adidas Campus. Si j'avais eu à classer ce shoes-là il y a un an, à peu près, la première fois que je l'ai vu, il aurait été quand même bas dans la liste. Mais là, on dirait qu'avec le temps, j'ai appris à les apprécier plus. Alex en a commandé aussi des rouges avec des lacets roses, si je me trompe pas, pis je les aime vraiment. Fait que je pense que je vais les mettre dans good. Son good. Je sais pas sur le long terme, mais pour là, c'est dans good. Le prochain, c'est le Adidas Samba. Et si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, ça a été ma chaussure préférée de 2022. Et là, tenez-vous bien, c'est encore ma chaussure préférée de 2023. Et je la classe dans j'adore. Même que j'ai appris qu'ils ont gagné Best Sneaker of the Year et c'est pleinement mérité. Je vais continuer de les porter en 2024. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui les portent. Fait que peut-être que ça va s'essouffler un peu, mais je m'en fous. Je les adore. Pis Adidas sort toujours des nouvelles collabos exclusives. Je les adore. Next up, les gazelles. Les gazelles sont quand même similaires au Samba. Là, précisément, j'apprécie ce modèle-là bleu pâle avec les lignes bourgogne et verte. Je trouve que c'est un beau modèle de shoes. Je vais également les mettre dans j'adore. Et je pense pas que vous allez être surpris de ce classement-là. On passe aux crocs. Là, les crocs, la gang, ish. J'en ai acheté à l'été 2021. J'ai pris des lilas plateformes. Quand je les ai achetées, je les adorais. Je les ai portées un été de temps. Mais là, on est en 2023. Et les crocs, je vais être obligée de les tracher. Je sais, ça me fait comme mal au cœur, mais j'en peux plus. Je peux plus voir ces chaussures. Tu sais, c'est nice, là, c'est une entreprise québécoise, mais c'est pas vraiment des chaussures. I'm trashing them. La prochaine, ce sont les métalliques. J'en ai vu beaucoup sous toutes ses formes. Des robes, des bourses, des chaussures. J'ai moi-même acheté des bottes de cow-boy, métalliques. Et je dois dire que c'est encore une tendance que j'adore. Fait que là, j'hésite. Is it great? Is it good? Je vais être classée dans great parce que je trouve que ça pourrait devenir un classique. Next up, les salomons. Les salomons, c'est bizarre. C'est bizarre parce que c'est vraiment une trend comme de plein air qui est devenue hyper populaire. Je sais pas trop de quelle façon, honnêtement. Je sais pas si aujourd'hui, je les aime parce que je les ai full vues. Parce qu'au fond, genre, c'est pas si... c'est pas des très belles chaussures, là. Je comprends que c'est des bonnes chaussures et tout. J'avoue que j'ai eu un faible quand Salomon a fait une collab avec Sandy Liang. Je les trouvais comme vraiment le fun avec le rose. Mais c'est pas une chaussure que je trouve particulièrement belle. Honnêtement, je vais les classer dans « It's okay ». Sans plus pour moi. J'en ai pas acheté pis je suis quand même contente de pas avoir embarqué dans cette tendance-là parce que je pense que je l'aurais regrettée. Je comprends les gens qui l'achètent pis qui les portent pour aller faire l'objectif de cette chaussure-là, c'est-à-dire du plein air. Mais sinon, « It's just okay ». La prochaine, c'est « Fake Old Money ». En fait, c'est le style « Old Money ». Donc, le look d'un vêtement vintage, mais qui est pas « vintage ». Fait qu'un peu genre « Je joue au golf » ou « J'ai un ranch » ou « J'aime pas l'oral-florène » ou « Je m'habille chez Zara ». « I'm gonna have to trash this one ». Elle me dit « Si t'es pour essayer d'avoir un look vintage, ben pourquoi pas aller avec du vrai vintage ». Ok, quand cette tendance-là est sortie, le web s'est enflammé la gang et je parle des « Big Red Boots », de « Mischief ». Écoute, « All Eyes » étaient sur ces bottes-là. Écoute, à ce jour, je sais pas encore où je vais classer cette botte-là parce qu'elle est pas full belle. T'sais, dans le sens, c'est une botte en caoutchouc qui est vraiment grosse, surdimensionnée. Ça me fait penser à quelque chose de super héros. Écoute, je vais la classer dans « Good, it's okay ». Écoute, je vais la classer dans « Good » pour l'originalité. Ah non, je vais la classer dans « It's okay ». Mais j'ai aimé le buzz sur les réseaux sociaux quand c'est sorti et j'ai apprécié certains looks qui avaient été créés avec cette botte-là. La prochaine, c'est les tissus transparents, donc les tissus « Sheer ». J'en avais parlé au début de l'année 2023 et c'est encore une tendance que j'adore. C'est quelque chose que je trouve hyper versatile parce que tu peux porter quelque chose en dessous, tu peux porter quelque chose par-dessus. Fait que, j'ai la classe dans « J'adore ». Je pense que ça va devenir aussi un classique avec le teint, un petit peu comme la dentelle. C'est magnifique. La prochaine, des bobettes en guise de pantalon. Et ça, c'est Miu Miu qui avait proposé ça dans son défilé d'automne 2023. Donc, quasiment pour là, je vais la trasher. Je pense que ça peut être beau sur une passerelle. Et ça a été bien exécuté par certains designers, mais pour la vraie vie et pour le commun des mortels, je pense que c'est complètement irréaliste et c'est pas quelque chose qui va perdurer non plus dans le temps. Les rosettes, j'en ai aussi parlé dans ma vidéo des fashion predictions de 2023 et on en a vu la gang. En tout cas, j'en ai vu sur des sacs, sur des colliers de type choker, dans les cheveux, sur les vêtements. Puis là, je me disais « Hey, j'en ai tellement vu, je dois être à bout. » Mais non. Et tu sais, ça fait très Chanel, c'était très populaire aussi dans les années 90. Est-ce qu'on va en voir autant? Je le sais pas. Mais je vais quand même classer cette tendance-là dans « great » parce que je trouve que c'est super versatile. Il y a beaucoup de façons de la porter et je pense aussi que ça va devenir un classique avec le temps. La prochaine, je sais pas si vous l'avez vu passer autant que moi, mais c'est des pierres sur les dents. Donc vraiment des gems, c'est des tooth gems. Et honnêtement, je trouve ça adorable. J'ai vu des personnes en avoir juste une sur la dent. Ça, j'aime un peu moins ça, mais j'ai vu vraiment des gens s'amuser puis en avoir plusieurs, genre 4, 5, 6, des colorés, des différentes formes aussi. Et je vais classer ça dans « great ». Je trouve que c'est une belle façon de personnaliser ses dents. Ça sonne vraiment weird de dire ça, mais je trouve ça cute. Après, à savoir si c'est bon pour les dents, probablement pas. Donc je ne vais pas me faire installer de tooth gems, mais je trouve ça beau. La prochaine, j'ai envie de vous parler des charms sur les sacs à main. Je pense que c'est une de mes tendances préférées de 2023. Puis je me souviens d'avoir vu un défilé de Balenciaga où les sacs à main, écoute, il y en avait tellement. C'était fou. Ils sont tout le temps dans l'excès. Puis ça, c'est quelque chose que j'adore. Et d'ailleurs, Alex, à Noël passé, m'a offert un porte-clés en forme de pénis de Vivienne Westwood. Et depuis ce temps-là, j'ai ajouté ça sur un de mes sacs Balenciaga. J'ai aussi un petit gremlin que j'ai mis. Il faudrait que je vous montre mon porte-clés pour de vrai. Genre, il y a tellement de charms après. C'est vraiment une façon de personnaliser un sac. J'adore ça. Et je le classe dans « j'adore ». Cette vidéo ne serait pas complète si je ne parlais pas de la tendance de Barbie Core. Barbie Core, c'est des looks roses, de la tête aux pieds. Est-ce que j'aime cette tendance? J'aime le rose, c'est sûr. J'ai toujours aimé le rose. Mais cette tendance-là, je dois dire qu'il y a des gens qui l'ont bien réussi, mais il y a eu des majeurs faux pas. Il y a comme une façon de faire. Tu ne peux pas juste faire n'importe quoi. Bien, je veux dire, tu peux faire n'importe quoi si tu veux. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont mieux réussi que d'autres. Donc, je vais classer cette tendance dans « good ». Le rose, je veux dire, ce n'est pas une tendance comme telle. C'est à cause de Barbie. C'est pour ça que je le mets dans « good ». Je poursuis avec les jupes par-dessus les pantalons. Je dois faire un mia culpa ici parce que je vous avais dit qu'en 2023, j'allais faire un look avec les jupes par-dessus les pantalons et je ne l'ai pas fait. On dirait que je n'ai pas la bonne jupe qui marche avec les bons pantalons. C'est vraiment une tendance que j'adore, que j'ai adoré voir. Je trouve qu'il y a des personnes qui ont tellement créé des looks cool avec ça. J'habite dans une ville où il y a l'hiver, il y a la nail. Je trouve que c'est une bonne façon de continuer à porter ses jupes. Donc, je la classe dans « j'adore ». Bon, attendez, je suis revenue. J'ai mis « j'adore », mais dans le fond, mettons que je suis vraiment, vraiment 100% réaliste, ce n'est pas full pratique. Je ne peux pas croire que ta jupe, elle ne relève pas et que tu es tout le temps en train de la descendre. C'est comme les pantalons en dessous, tu mets une ceinture. Je vais la mettre dans « great » et elle va perdre un ranking, un point, parce que ce n'est pas pratique, mais c'est beau. Je poursuis avec les pantalons. Puis là, ça va être tous pantalons confondus, mais les « wide legs ». Donc, les « baggy pants », que ce soit des jeans, des trousers, des cargos. No joke, je suis tellement contente de cette trend-là. Je trouve ça magnifique. J'adore ça. Un pantalon « flowy », un « jeans », whatever, c'est vraiment confortable. Puis j'aime le fait de pouvoir faire « big pants », « small tops ». Là, je dis ça, je dis rien. Je pense qu'il va y avoir une renaissance des « skinny pants », mais moi, personnellement, j'adore un pantalon « wide leg ». La prochaine, peut-être que le ranking va vous surprendre, OK? Là, on parle de probablement la chaussure, en tout cas une des chaussures les plus populaires de 2023, les « ballet flats », donc des ballerines. Les fameuses ballerines des années 90-2000. Là, je suis un peu mitigée parce que j'adore le look. Je trouve ça ultra mignon. Mais mon Dieu, y a-tu quelqu'un qui peut dire la vérité que c'est tellement inconfortable? On dirait que je marche sur l'asphalte. Je vais avoir une scoliose, là. Ça se peut pas, genre, je vais avoir mal au dos. Est-ce que je le juge juste sur la beauté ici, aujourd'hui, ou je le juge sur le confort? Je vais les mettre dans « great », OK? Ils sont vraiment... Non, c'est pas... Attends. Je vais les mettre dans « good ». Pis là, je sens que ça, c'est à veuille de passer, là, parce qu'il y en a tellement... J'ai comme de la peine pour ceux qui ont acheté les Mew Mew à genre 1500$. On les a tellement vus. Ils sont belles. Je serais contente de les avoir, mais je pense que ça va passer. Les « kitten heels », donc les petits talons, les chaussures bout pointues. Don't get me wrong, je trouve ça adorable. Personnellement, j'en ai pas, mais c'est un petit peu le même « struggle » que les « ballet flats ». C'est sûr que c'est quand même inconfortable. Fait qu'à part pour faire une photo Instagram, mettons, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais là, Marilyn, c'est pas ça la question. Je vais les classer dans « great ». Ils sont « cute ». Toujours dans les chaussures, je poursuis avec les « Mary Jane ». Les « Mary Jane », c'est une version upgradée des « ballet flats », donc avec la petite gant sur le dessus. Ça peut être une, deux ou trois. Je vais classer cette tendance dans « good ». Je les trouve « cute ». Peut-être plus pratique que les « ballet flats » parce qu'au moins, ça tient ton pied. Mais on dirait que c'est tout. Ça m'apporte pas plus de bonheur que ça. Puis là, en même temps, je me dis, je me contredis parce que j'avais vu celle de Gany, que je trouvais vraiment belle, mais il était comme un petit peu plus chaussure de sport. Ça va rester dans « good ». Ils sont « good ». Sons-tu « good », « sont-tu great » ? Ils sont « good ». Là, la prochaine, c'est une facile pour moi parce que ça fait des années que je porte et que j'adore cette tendance. Ce sont les vestons « oversize », donc les vestons extra, extra, extra larges. J'adore. J'adore le look que ça donne. J'adore les épaulettes. J'adore le fait que tu peux les porter en robe avec des collants. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en voir quelque chose d'hyper confortable en plus. Les vestons XXL dans « j'adore ». La prochaine, les skinny scarf. Je vous avais dit que j'adore ça. Et j'adore un skinny scarf qui matche avec le chandail. Ou du moins dans la même teinte. Puis je sais qu'il y en a peut-être qui vont dire « ah, c'est quelque chose qui va passer ». Je pense que, tu sais, c'est ça, c'était vraiment juste pour 2023. Mais moi, personnellement, j'adore cette tendance. Je trouve que ça vient rehausser un simple chandail. Regarde, je la classe dans « j'adore ». Mon chum à Noël passé m'a acheté une maison Margiela en satin noir. Ça va devenir... c'est comme un classique. Je poursuis avec une... j'aurais le goût de dire que c'est une micro-tendance. Mais non, je vais dire que c'est une tendance parce que j'en ai tellement vu. Et je parle du collier avec un pendentif en forme de cœur métallique argent. Et là, celle-là, j'avoue que je la regrette un peu parce que j'en ai trop vu. Fait que je vais être obligée de... oh my god! Je vais être obligée de la tracher. J'en ai trop vu. Je vais le dire, je regrette d'avoir acheté cette tendance en 2023. Je poursuis en force avec une tendance qui a été vue partout et de toutes les façons. Et je parle des rubans, des boucles. J'ai même une boucle au top de mon sapin cette année. C'est une tendance que je trouve adorable. Puis même si j'en ai vu et revu, j'adore voir la créativité des gens. Donc je vais la classer dans great. Je la mets pas dans j'adore parce que... Oui, il y a quand même un essoufflement puis on en voit beaucoup. Mais en même temps, je pense qu'il y a toujours eu des rubans. Il y a toujours eu des boucles. Je pense que c'est une tendance aussi qui est facile à adopter et peu coûteuse. En fait, non, sais-tu quoi? Je la classe dans j'adore. J'adore cette tendance. La prochaine, elle est controversée. Je parle des pantalons trois quarts qu'on voyait dans les années 2000. Et là, la première fois que j'ai vu cette tendance-là, j'haissais ça. J'haissais ça, je l'aurais classé dans trashette si vous m'aviez demandé à ce moment-là. Mais forcée d'admettre que j'ai vu des looks assez cool avec, je vais la classer dans good. Parce que c'est le genre de tendance que j'aurais jamais pensé voir revenir. Puis je trouve qu'il y a vraiment des personnes qui ont réussi à créer des looks super cool avec ça. Puis j'ai hâte de voir si on va m'en voir l'été prochain. Donc, je la classe dans good. Probablement une de mes préférées de 2023, le trend denim on denim. Donc, le jeans sur le jeans. Écoute, sans plus attendre, je classe ça dans j'adore. Tu sais, le jeans, c'est pas une tendance. Le jeans, c'est un classique. Je pense que la tendance, c'était le fait de combiner du jeans avec du jeans. Mais je trouve ça le fun. Mon chum, d'ailleurs, s'est acheté un jeans foncé avec la matching veste de Calvin Klein. Quand il porte ça... Ouh là 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 là! Donc, je pense qu'on va continuer de voir ça du denim on denim. C'est là pour rester. La prochaine, la gang. Peut-être que vous adorez ce shoes-là. Mais moi là, je l'ai jamais aimé. Et je parle du New Balance 550. Écoute, j'aime pas la forme. J'aime pas le N. J'aime aucune couleur. C'est vraiment pas mon type de shoes. Puis on dirait que ce shoes-là a tellement été hypé sur les réseaux sociaux. Puis j'ai vraiment vu beaucoup de looks très très basic, si je peux dire. Écoute, c'est tout simplement pas pour moi. Mais venez débattre en commentaire. Si vous aimez ce shoes-là, go to war! Dites-moi que vous aimez ce shoes-là! La prochaine! Oh là là! Si vous avez écouté la vidéo sur les tendances que je n'achèterai pas, ben Pixel était dedans. De toute façon, j'ai pas les moyens d'acheter un chandail OEV à genre 4 000$ en Pixel pour être un Minecraft character. Je l'ai mis dans Trash It. Non, attends. Je vais la mettre dans It's OK. Puis je vais donner des points pour l'originalité. Écoute, c'est un peu trop. C'est trop, je sais pas ce qu'on essaie de faire avec ça. J'aime pas ça. Je porterais pas ça. Ces shoes-là, j'en rêve encore. Je ne les possède pas et j'ai beaucoup de difficultés à prononcer le nom. Donc soyez indulgents à mon égard. Onitsuka Tiger. Onitsuka. C'est tout ça. Écoute, ils me font penser à des ASICS un peu vintage. J'aime le fait qu'ils soient jaunes. J'avoue que ça ne serait pas mon genre d'acheter une chaussure jaune à prime abord, mais je les aime vraiment. Je vais les mettre dans J'adore. J'adore. On est rendu à la dernière tendance. Et je finis en force avec les jorts. Les jorts. Donc des shorts en jeans en bas du genou. Cette tendance-là, je l'ai presque instantanément aimée. J'ai vu plein de looks tellement cool. Et j'adore cette tendance-là. Je trouve ça effortlessly cool. Et je pense qu'on va continuer d'en voir à l'été prochain. J'ai même vu du monde les porter avec des collants cet automne et des bottes. Je suis comme, ok, ok, moi aussi, moi aussi je veux ça. Écoute, le classement est terminé. On peut voir que je suis une personne de type positive. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Est-ce qu'il y a des tendances que vous jugez populaires que j'ai oubliées? N'oubliez pas aussi de laisser un petit thumbs up à cette vidéo. Et sinon, on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo La Gang. Salut!